On va découvrir ensemble quelques raccourcis clavier qui peuvent permettre de gagner du temps. Tout d'abord, le tout premier c'est la touche Windows. La touche Windows du clavier va vous permettre de faire apparaître le menu démarrer et le faire disparaître. Vous avez à travers cette touche Windows la possibilité, lorsque vous êtes en mode tablette, de naviguer d'une application à une autre. Si j'ouvre une application par exemple ici, si j'appuie sur la touche Windows, je bascule à l'écran d'accueil. A chaque fois, je vais passer de l'un à l'autre juste avec la touche Windows. Ce qu'il faut savoir c'est qu'en mode tablette, vous ne pouvez pas retrouver le bureau. Il faudra sortir du mode tablette comme c'est le cas. Donc ça c'est la toute première touche à connaître. Ensuite, vous avez d'autres touches qui peuvent être utiles. Par exemple, la combinaison de touches Windows et tabulation. La touche tabulation, c'est la touche à côté du A de votre clavier. Donc, vous appuyez sur la touche Windows et tabulation, vous allez avoir les différentes fenêtres que vous avez ouvertes. Vous appuyez sur la touche Windows et vous passez de cet affichage là à votre affichage complet comme ici. Donc, si je fais Alt, pardon, touche Windows et tabulation, je vais pouvoir ensuite choisir la fenêtre qui m'intéresse. Autre raccourci clavier, c'est la touche Windows et impression écran. Donc, touche Windows, impression écran en même temps. Ça va vous permettre de faire une copie d'écran. Cette copie d'écran va être stockée sur votre ordinateur dans le dossier Mes images. Dans le dossier Mes images, vous avez votre capture d'écran. Vous avez aussi la touche Windows et D en même temps, qui va vous permettre d'afficher le bureau. Vous avez la touche Windows et E, c'est pour utiliser l'explorateur de fichiers. Un raccourci clavier qui peut être très utile, que je ne peux vous montrer parce que sinon, vous n'allez plus rien voir, c'est la touche Windows et L. La touche Windows et L en même temps, va vous permettre de verrouiller votre clavier. La touche Windows et M, ça permet de minimiser toutes les fenêtres que vous avez ouvertes. Même si j'en ai ouvert plusieurs, donc là c'est le cas, en faisant Windows et M, elles sont toutes minimisées. Si vous avez l'habitude d'utiliser un vidéoprojecteur, ou en tout cas plusieurs écrans, la touche Windows et P va vous permettre de gérer l'affichage multi-écran et de choisir si vous voulez dupliquer, étendre, c'est-à-dire faire que le bureau s'affiche, ou que vos fenêtres s'affichent sur deux écrans, ou uniquement sur l'écran des portées. Ce qui est aussi très souvent utilisé, c'est la touche Windows EQ. Windows EQ, ça va vous permettre d'utiliser la recherche sur votre ordinateur. Vous avez la touche Windows et R qui va vous lancer ici, exécuter. Ce qui permet par exemple de lancer quelques programmes. J'ai lancé la calculatrice. Mais il faut connaître bien sûr le nom de vos programmes. Et puis pour finir, vous avez la touche Windows et X qui permet en fait d'avoir un accès à la plupart des fonctionnalités de maintenance. Windows.